Yoko Udi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je tiens à le réinsister maintenant que j'ai fusionné du coup le contenu hentai sur la chaîne manga normale cette vidéo est donc âge conseillée aux 18 ans et plus ou en tout cas vise un public mature et adulte voilà, on est sur des mangas 18 plus donc les jeunes vous n'avez strictement rien à faire ici je suis désolée et pour tous les gamins qui sont fiers de me mettre en commentaire à chaque fois oui moi j'ai 11 ans et puis j'en ai déjà vu, c'est bien pour toi mais moi je ne suis pas fière du tout de toi en fait voilà, chacun sa vie donc on va ouvrir le colis envoyé par Hot Manga, voir à quoi ça ressemble j'ai déjà en fait pré-ouvert parce que je voulais savoir si c'était les nouveautés du mois de février qui étaient annoncées du coup qui sortent normalement le 9 ou si c'était tout simplement les mangas que j'ai de Hot Manga en retard c'est à dire qu'il y a eu des nouveautés si je ne dis pas de bêtises au niveau du mois de septembre que je n'ai jamais eu voilà donc du coup j'ai ouvert pour voir et ce sont bien les nouveautés de ce mois-ci donc c'est génial parce que je vais pouvoir t'en parler ça juste un truc, au moment où toi tu verras cette vidéo, j'en aurais déjà lu un on verra ensemble et je te dirai à la fin de la vidéo lequel je vais donc lire en premier mais après c'est à toi d'interagir avec cette vidéo et à me dire lequel tu attends le plus la vie parce que justement après ça sera plus selon vos demandes que je choisirai mes prochaines lectures voilà, moi je te dirai vraiment mon ordre de préférence il y en a un déjà dans ceux que j'ai déballé parce qu'ils sont attends je vais t'expliquer un petit peu ils sont envoyés comme ça en fait et donc moi j'en ai déballé deux pour comprendre si c'était ceux que je pensais qui étaient donc celles de les nouveautés de ce mois-ci ou pas donc bref, donc n'hésite pas à me dire en commentaire lequel toi tu veux voir en premier moi je te dirai donc juste celui de la semaine prochaine pour toi et moi enfin pour toi surtout non pour moi aussi moi on est lundi, toi tu vois la vidéo dans la semaine techniquement bref, toujours utile, on va taquer ça ensemble j'ai juste enlevé tous les papiers et on va découvrir tout ça ensemble j'ai très très hâte c'est quand j'ai vu que c'était les nouveautés de ce mois-ci et franchement juste pépite, pépite au niveau des titres on a effronté de U.T.U et à savoir que cet auteur-là, Hutu, je pense que ça doit se dire comme ça ou tout, c'est un mangaka où il y a deux oeuvres et ce mois-ci de lui donc on a effronté, donc je peux juste montrer ça au niveau de la jaquette non je vais faire le montage à côté et puis c'est tout donc effronté au niveau de la qualité des seins, juste magnifique à l'arrière on a plein d'illustres, enfin en fait on a on a des filles dans une classe et on voit toutes les filles qu'on va rencontrer donc on a une neigeuse au maillot de bain rempli une infirmière en chaleur, les soeurs au gros une gueule bien bronzée donc les gueules c'est les filles ultra bronzées et tout ça, décolorées et compagnie une étudiante avide de rencontre une femme d'un collègue une propriétaire aux aires de Sainte-Nitouche et une très tiraillée et tiraillée entre deux soeurs d'accord donc on va découvrir ensemble, waouh, la qualité de dessin alors je vais vous montrer une page mais effectivement je ne peux pas y'a-t-il des pages soft ? oui techniquement on ne voit pas de tétons donc mon Youtube n'a pas le droit de m'embêter avec ça voilà ce E ce qu'ils n'aiment pas c'est les tétons, les gros mots et voilà on a carrément un beau chapitre en couleurs il y a pas mal de pages franchement bon je ne peux pas te montrer l'autre page je vais faire comme ça à l'ancienne et au moins tu vois la qualité de dessin alors je suis désolée d'habitude j'ai augmenté la luminosité de l'écran mais le bouton a disparu voilà j'ai un petit souci technique et puis l'autre fois aussi quand j'ai filmé j'ai eu un souci avec le micro alors que je ne sais même pas à l'avance et ça le fait en fait sur toutes les vidéos donc je suis à chaque fois embêtée avec ça ultra attention moi je voulais que tu vois la fille là voilà donc on va rester sur ça pour ce manga ensuite on a Tsumaiki je veux te voir joues voilà on aurait deviné le mot je veux te voir prendre du plaisir en gros dévoyés, adultères, agressés par un membre de leur famille et humiliés par leur amant en pleine orgie ou en pleine orgie ces femmes mariées sont toutes à la merci de leur déviance 6 épouses débordantes d'amour perverties par la luxure entre scènes d'accord j'ai eu un petit peu un doute là on est sur poitrine XXL impossible et rondeur aussi je dirais au niveau des femmes on n'a pas les mots clés tu sais comme Taifu mais voilà enfin ni rondeur ni bas mais j'ai essayé de te dire en fait ce que je voyais ah ça doit faire des mots de dos moi je vous le dis les gars là les poitrines comme ça je plains les femmes qui ont ça très clairement voilà voilà pour celui-ci on va rester à ça parce que je veux pas aller trop loin de peur en fait de comment dire bah que j'arrive pas à montrer suffisamment ou que du coup Youtube m'embête parce que ça c'est pour ça aussi j'avais séparé la chaîne parce que j'avais peur de perdre la monétisation sur Ibi Odaku avec les les mangas l'indécence d'une soeur de Gonza l'autre j'ai pas dit qui c'était 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 Tsuzurakuzukago ça me dit rien donc là on est avec Gonza pour l'indécence d'une soeur et on ajoute des phrases clés faire ça devant le petit ami de ma fille c'est si embarrassant c'est si bon que ça dans ce cas je vais te donner encore plus de plaisir elle est si chaude vas-y plus fort voilà enfin une autre phrase comme ça laisse-moi te faire un petit massage et voilà au niveau de la jaquette elle m'envoie absolument pas du lourd rien du tout franchement c'est celle où je suis le plus déçue pour l'instant sachant que j'ai vu encore la couverture d'un autre titre là sur les 5 moi j'ai vu 4 des couvertures quoi et franchement lui bof bof de moi même juste si tu te bases sur le visuel de la couverture je l'aurais pas acheté tu vois juste si on se base vraiment sur le visuel après je pense que je l'aurais acheté quand même moi je parle vraiment là si je devais acheter parce que ces hot mangas et donc ils sont pas chers parce que franchement je crois qu'ils sont à 9 9,95 ça reste pas cher par rapport à Taifu ou alors les éditions Seiko enfin les mangas Seiko de Dynamite ah merci donc on va découvrir ça ensemble oh oh elles sont mignonnes ça va le dessin c'est au moins pire que je veux penser voilà par contre l'engin de monsieur a l'air un petit peu grand c'est un peu comme quand on se voit les pubs sur AliExpress pour que le machin fasse 39 cm et tout ça et que ça fait plus peur qu'autre chose très clairement pour moi en tout cas bah voilà c'était un peu ça j'ai eu l'impression pour le premier chapitre voilà pour ça après on a Tsumato Rare irrésistible adultère donc celui-là c'était celui qui m'intéressait le plus au niveau juste du titre parce que adultère ça faisait penser à deux autres titres comme ça qu'on a eu déjà en France donc je trouve ça plutôt cool et je trouve ça cool du coup qu'on ait un troisième titre sur ce thème je trouve ça sympa et là aussi on a que des phrases clés oh par contre je vous préviens on voit sur la jaquette à l'arrière deux jouets un en forme de micro et l'autre je crois que ça s'appelle on va dire un lapin tu comprendras ce que je veux dire pour ceux qui s'y connaissent voilà je pense que ça doit être ça et on a encore un autre truc c'est l'oeuf voilà bref je suis tombée amoureuse de la femme d'un autre c'est mal et pourtant alors que mon épouse se fait b c'est mal et pourtant le plaisir de me faire le plaisir me fait perdre la raison c'est mal et pourtant voilà alors j'ai l'impression que là par contre au niveau des silhouettes on va avoir un peu de tout parce qu'il y en a une qui a une poitrine vraiment XXL et l'autre plus enfin XXX7 tu sais vraiment le truc improbable et l'autre a l'air d'avoir une poitrine un peu plus petite plus normale donc voilà je tombe sur la première page elle est trop mignonne tu vois la fille qui fait un bisou sur la joue à son mari ou quoi avant de partir là alors de ce que je vois en fait déjà il y a une histoire de don de enfin tu vois de semences masculines donc ouais ça a l'air d'être une seule histoire en fait parce que là je suis à la moitié du manga et c'est pas vraiment voilà est-ce que c'est considéré comme de l'adultère alors qu'apparemment elle va coucher avec l'autre gars juste pour sa semence tu vois ça a l'air d'être euh ben ils savent quoi que voilà ce qui va se passer ouais c'est ça donc c'est une seule et unique histoire de ce que je vois ou alors les personnages ressemblent comme deux gouttes d'eau au choix non c'est ça c'est marqué chapitre 1, 2, 3 on a trois points de graines euh repousser les frontières et après autre chose donc peut-être qu'il y a trois histoires différentes seulement tu vois donc ça ça serait plutôt pas mal par contre j'ai oublié de te dire que ça c'est de Shiro Machio Machiro non c'est qu'à l'arrière il y avait Kidumu et Gonza mais en fait c'est les autres oeuvres donc celui-là ouais pourquoi pas il me plaît plutôt bien mais celui qui me plaît le plus mais le plus c'est celui du Hutu mais l'autre celui que je ne t'ai pas encore montré donc ça sera les deux Hutu je pense que je vais lire en premier quitte à peut-être te faire une vidéo sur les deux titres en une vidéo je ne suis pas trop pour alors je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas pour et pourquoi je serai pour pour parce que du coup ça ne fait qu'une seule vidéo et tu as les deux titres du même auteur pas pour parce que déjà ça ne fait plus qu'une vidéo à faire et pas deux et comme le hentai c'est pas ce qui sort le plus j'essaie quand même d'avoir au moins un rythme d'une vidéo par semaine et alors là ça fera cette semaine donc tu vois l'ouverture du colis après ça fait 5 vidéos là du coup avec Rottmanga j'ai un Fidelity de Sans Interdit Taifu de la collection de Sans Interdit et j'ai un animé à voir qui est plus un Ichi tu vois hardcore mais enfin encore oui et non mais voilà et après je sais que je peux regarder un autre Ichi sur un des sites standard style Wakanim et Crunchyroll et après j'ai plus rien donc ça me fait 5, 6, 7 semaines et après je ne sais pas parce que je ne sais pas du tout quand je ne sais pas du tout Tokyo Confidential quand c'est qu'il va se terminer parce qu'il manque un tome et après je ne sais pas du tout quand c'est qu'il y aura d'autres hentai et tout ça et après je sais aussi que j'ai Seiko un peu en retard et donc éventuellement donc les autres Rottmanga que je n'ai pas eu en septembre mais voilà donc je je suis pour et je suis contre donc après ça c'est à vous de me dire en commentaire vraiment de toute façon c'est les Hutus c'est les deux premiers que je vais lire donc celui que je vais te présenter là et c'était le premier c'était effronter voilà après ça peut être des deux vidéos à la suite il n'y a pas de soucis non c'est Half Hype Cherie et l'illustration est juste magnifique waouh l'illustration qui est à l'intérieur en ouverture elle est trop belle pardon pour l'arrière venez vous faire croquer pour certaines femmes prendre la virginité prendre la virginité d'un homme est aussi facile que de cueillir une cerise sur un arbre qu'il s'agisse du jeune voisin de l'appartement du dessous d'un barman chevaleresque ou d'un demi-frère elles n'attendent qu'une chose partager leur expérience avec leur proie où tout nous amène au royaume des femmes à la libido inépuisable voilà donc ça ça me vend vraiment pas mal de rêve et la qualité de dessin aussi et voilà pour une autre illustration cette vidéo ouverture de colis spécial Hot Manga est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on comment ou on partage n'hésite pas donc à me dire qu'elles sont toi ton ordre de préférence juste je précise si je faisais les deux mangas de Hutu ensemble l'avantage c'est que pour ceux qui éventuellement iraient à Japan Espo Sud bah vous avez au moins mon avis sur deux titres plus rapidement ça en fait un plus vite tu vois ça décale parce que là il y a quoi deux semaines voilà sachant que celui que je présenterai en dernier l'indécence d'une soeur celui-là par contre je le lirai vraiment après Japan Espo Sud donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça donc je redis mes deux précédentes vidéos ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Rich sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada